Dans les centres de vacances, je ne suis pas très sûre de ce qu'on fait parce que je n'ai jamais participé. Mais selon moi, on fait des activités sportives, des activités qu'on n'a pas l'occasion de faire tous les jours, dans le cadre scolaire par exemple. On avait un prix un peu plus élevé, on va faire peut-être de la voile. Du voilier, de la plongée. Les activités en centre de vacances, je pense que ça doit être des activités comme des sports collectifs, des activités de foot, des journées sportives, peut-être des activités d'apprentissage de la cuisine, enfin voilà, des trucs comme ça. Je pense qu'on y passe les vacances et on s'amuse avec peut-être différentes personnes qui viennent de différents endroits. C'est un endroit où peut-être on se croise différemment tout ça. Je pense que les étudiants, quand ils n'ont rien à faire chez eux pendant les vacances, donc ils vont profiter peut-être d'aller dans cet centre. On fait des activités, je suppose, dans des jeux en groupe ou habituellement. Voilà, je pense que... Du théâtre peut-être, je pense, du sport, théâtre-spoort. Des activités, du sport, des activités culturelles, beaucoup aussi. Je rencontrerai des copains, c'est tout. J'imagine qu'il y a plusieurs activités différentes sur la journée, que ce soit des activités plus sportives ou plus créatives, par exemple du football ou de la peinture, ce genre de choses. On fait des activités, on fait des jeux, des petits jeux avant d'aller dîner ou avant d'attendre quelqu'un, à la récré aussi, de midi et de dix heures. Et pour toi ? C'est comme ma soeur, sauf que j'ai connu des exemples de jeux, pour termes mort, un cache-cache en T1, et mort à Pia, de... de Westbrook. Alors, pour tous les groupes, il y a la piscine, c'est deux fois sur les quinze jours de camp. Puis pour les grands, on a du vélo, qu'on fait quand même beaucoup. Surtout pour les trajets, c'est plus simple, parce qu'on a des camionnettes aussi, mais on les laisse pour les petits, pour les moyens, c'est plus simple. Il y a aussi le camp volant qui... Donc en fait, on prend notre sac à dos, on part et on dort dans une salle à part, mais la salle est déjà réservée et tout. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et on revient à pied. Et voilà. On a le grand feu de camp en général à la fin du camp pour tous se dire au revoir. Et c'est bien parce que chacun fait des... des genres de petites démonstrations, des petites danses et tout, mais... c'est vraiment chouette. On est tous ensemble et tout. Dans les centres de vacances, on a toute une série d'activités qui sont proposées aux enfants. Alors ces activités peuvent être plutôt d'ordre physique, d'ordre culturel, d'ordre créatif et tout ça. Donc ça veut dire que l'avantage des centres de vacances, c'est clairement de pouvoir apporter toute une série d'activités différentes. Les activités doivent tout simplement permettre aux enfants de pouvoir s'épanouir et de pouvoir donc tout simplement passer du bon temps dans un centre de vacances qui est donc un centre de loisirs. Dans les centres de vacances, bien entendu, il y a la vie dans le centre de vacances, mais le centre de vacances est aussi ouvert à l'extérieur. Et les enfants peuvent aussi sortir de ce centre de vacances et participer à la vie culturelle des environs ou bien d'aller visiter une exposition, aller dans les musées ou des choses comme ça. Nous allons aussi avoir un point d'attention sur toute la notion de vivre ensemble. Ça veut dire, c'est qu'on apprend quand même la citoyenneté aux enfants. Donc comment est-ce qu'on vit les uns avec les autres ? Comment est-ce que l'on va pouvoir respecter les valeurs des autres ? Et tout ce centre de vacances, ça va être vraiment un lieu d'expérimentation pour que les enfants puissent devenir les citoyens de demain. Les centres de vacances sont des lieux où on va proposer toute une série d'activités aux enfants, mais c'est aussi des lieux où les enfants vont simplement avoir du temps pour eux. Donc ils vont pouvoir aussi ne pas participer à une activité s'ils le désirent, ou en tout cas de pouvoir un peu choisir ce qu'ils ont envie de faire, car ce sont quand même des temps de vacances, des temps libres. Et donc, les enfants doivent aussi s'y retrouver dans toutes ces activités proposées. Alors, c'est ça, c'est ce que ça se dit. donc on va à prendre une vraie orée de la vie de la vie ? On va à prendre une seule ou non, ou non, pour ce que je ne sais pas On va à prendre une seule On va à prendre deux